Ton usine à instru jamais entendu ailleurs, est-ce que ça te dirait pas de pouvoir créer tes propres sons par toi-même, de pouvoir exprimer ta personnalité musicale dans tes sonorités, de pouvoir être complètement autonome des autres artistes sans que tu aies besoin par exemple d'aller chercher des banques de sons ou que tu aies besoin de quoi que ce soit pour pouvoir faire les choses à ta façon. Est-ce que ça te dirait pas d'avoir entre les mains tout un système qui puisse te permettre comme ça de créer aussi bien des instruments que des intros pour tes sets DJ pour faire du live également pour faire n'importe quel type de son. Le problème c'est qu'il y a pas mal de producteurs, qu'ils soient débutants ou intermédiaires, qui savent pas forcément par où commencer et c'est peut-être ton cas. Peut-être que tu sais pas quelles étapes suivre pour créer tes sonorités, comment appliquer les différents réglages, comment appliquer les effets, quel ordre suivre pour y parvenir, pour avoir un bon rendu, pour avoir quelque chose qui cartonne, qui claque, des belles sonorités, des choses originales, qui vont aussi te permettre de te distinguer des autres artistes. Alors le truc c'est que souvent on pense qu'il faut apprendre à créer chaque instrument de manière séparée puisque ce sont des sons différents. Par exemple un piano ne va pas du tout sonner comme un kick, comme un snare, comme un synthé ou autre. Et donc du coup on pourrait se dire qu'il faut bien travailler les différentes sonorités de différentes manières. Et en fait là c'est un problème que beaucoup d'artistes, beaucoup de producteurs sont confrontés. Et en fait le vrai problème c'est pas ça. En fait le vrai problème ce serait plutôt de trouver une méthodologie qui soit valable pour n'importe quel type d'instru. en fait une méthodologie qui te permette en fait en suivant les étapes les unes après les autres et bien de créer n'importe quelle sonorité, que ce soit un FX, que ce soit un kick, un piano, n'importe quoi qui te permette de l'obtenir et avec un excellent résultat et une qualité audio qui soit impeccable et tout ça en fait sans que ça prenne trop de temps et sans que tu aies vraiment à t'adapter de manière différente à tous les instruments. Alors là peut-être que ce que tu as besoin pour y parvenir c'est justement d'une méthodologie comme ça vraiment explicite, étape par étape, qui serait en fait polyvalente. Donc c'est à dire qui fonctionnerait pour tous les types d'instruments ou même tous les types de sonorités de manière plus générale, un système comme ça qui soit un peu universel dans le sens où ça fonctionnerait pour tous les types de musique puisque ça te permettrait de créer toutes les sonorités et un système en fait qui soit évolutif, c'est à dire qui soit au début facile à prendre en main si tu débutes ou si tu n'es pas encore à l'aise avec le design sonore, donc la création de son à partir de rien par exemple en synthétisant des sons mais aussi un système qui te permette d'évoluer par la suite c'est à dire qu'une fois que tu sois bien rodé et bien que tu puisses apporter davantage encore ta personnalité et progresser en fait dans les différentes étapes de tout ce processus en fait. Donc du coup en fait pour ça j'ai créé une formation qui va pouvoir peut-être t'intéresser si tu veux comme ça donc créer tous tes sons et vraiment faire quelque chose, des sons qui te soient uniques et qui ne soient complètement jamais vus ailleurs puisque tu les aurais créé encore une fois à partir de rien. Alors dans cette formation tu vas voir dans 10 minutes tu auras déjà un modèle, le modèle précis de sonorités que tu veux créer quelque chose qui est basé sur quelque chose de professionnel et tu vas pouvoir en fait en tirer les caractéristiques que tu vas rechercher et que tu vas chercher à développer dans tes prochaines sonorités. Et à la fin de cette formation tu auras carrément toute une base de banque de son qui soit uniquement créée par toi-même en fait qui soit 100% de toi en fait, qui soit forcément uniquement de ta propre compo et donc une base de banque de son comme ça avec les types d'instruments que tu as besoin pour tes prochaines compo, tes prochains sets de live ou même pour si tu veux faire des DJ drop ou des intros de sets. Alors le truc c'est que c'est une formation qui est toujours axée sur la simplicité et l'efficacité, ça tu sais un petit peu comment je fonctionne si tu me suis déjà depuis quelques temps. En fait avec cette formation, en fait avec ce processus n'importe quel DJ débutant ou producteur ou même quelqu'un qui vraiment qui débute enfin qui connaît rien en fait à la MAO peut créer n'importe quel type de sonorités donc facilement parce qu'il suffit en fait de suivre les 7 étapes les unes après les autres et juste de les appliquer vraiment en suivant tout ce qui est décrit en fait pas à pas et de cette manière tu obtiens le résultat que tu souhaites. Alors c'est valable pour tout type d'instrument, tout type de sonorités, il y a juste une exception en fait, c'est pour tout ce qui est lié aux voix humaines. Donc c'est quand même une grosse exception parce que c'est quand même assez important dans pas mal de styles, dans certains styles musicaux. C'est à dire qu'en fait c'est impossible de créer une voix humaine, de synthétiser une voix humaine à partir de rien. Alors du coup je vais pas t'apprendre à créer une voix humaine comme ça, donc un chant en fait, ça peut être un chant, ça peut être des coeurs, ça peut être n'importe quel type de voix humaine, même un speech ou quoi, ça c'est pas possible si tu veux de le créer à partir de rien. Par contre, si tu récupères comme ça des voix en fait qui existent déjà, des voix humaines, tu vas pouvoir appliquer des traitements et obtenir un meilleur rendu et triturer le son un petit peu à ta sauce pour apporter ton grain, tu vas pouvoir le faire de la même manière qu'on le voit dans le processus en fait que je te propose. Alors en fait, pourquoi j'en suis venu à créer cette formation, tu sais moi ça fait, ça va faire peut-être, ça va faire au moins 10-11 ans que je crée mes morceaux en créant absolument tous les instruments. Alors sauf les voix humaines comme d'habitude, c'est évident mais j'aime bien en fait créer tous mes instruments par moi-même en fait si tu veux. Même dans certains cas, même quand je débutais en synthèse sonore, donc en création sonore comme ça, je préférais avoir un son qui soit vraiment le mien, 100% mien, même si ça sonnait un peu des fois moins bien que des sons professionnels, des sons que j'aurais pu trouver dans les banques de sons que d'autres artistes auraient créés. Donc je préfère quand même toujours avoir vraiment ma personnalité à 100% et c'est un petit peu cette philosophie que je souhaite te transmettre. Alors en fait donc comme je te disais, l'idée c'est d'avoir un processus en fait, donc cette formation elle te décrit un processus qui est un petit peu polyvalent. C'est ça la force en fait, c'est que c'est polyvalent pour l'ensemble des types de sonorités, c'est-à-dire qu'en fait que tu veuilles créer un kick, une caisse claire, que tu veuilles créer un synthé bien gros avec du corps, que tu veuilles créer n'importe quel, même des fx en fait, des bourritages ou même une intro, quelque chose d'assez long, tu peux faire quelque chose qui dure une ou deux minutes, il n'y a pas de contrainte de durée, et bien tous ces types de sons tu peux les créer en suivant le même processus, en suivant exactement les mêmes étapes qui sont décrites dans cette formation. Alors donc là, avec cette formation, donc juste dans 10 minutes tu auras déjà exactement en tête, exactement les points clés si tu veux, qui vont déterminer en fait le type de sonorités sur laquelle tu veux travailler en premier, pour pouvoir être sûr de partir sur des bons rails. Et donc là, le truc c'est que à l'issue donc de cette formation, tu seras déjà rodé en fait sur tout le processus de création sonore, c'est-à-dire tu auras déjà créé plusieurs instances de tes différents instruments, donc les instruments que tu veux, que tu as besoin pour tes compos, donc ça peut être encore une fois des grosses caisses, ça peut être n'importe quoi, n'importe quel type de son, dfx, etc. Et donc du coup, tu auras tout ça qui sera déjà classé dans ta banque de son. Alors si ça t'intéresse de t'inscrire, tu peux regarder sous cette vidéo, il y a un lien, donc si tu es sur YouTube, il y a un lien juste en dessous dans la description, et si tu es sur le blog, tu peux regarder en fait, donc tu as toutes les infos qui sont juste en dessous de cette vidéo. Alors, cette formation, elle va te permettre en fait de faire des économies par rapport à si tu prenais un prof à domicile, un prof de production musicale, tout simplement parce que au lieu de demander à un prof, que ce soit un prof à domicile ou que ce soit un prof en école DJ, d'ailleurs c'est même encore plus cher, le truc c'est que si tu leur demandes en fait de t'apprendre comment créer un piano, comment créer un kick vraiment qui frappe bien, qui est de la patate, comment créer une ligne de basse qui est du corps, comment créer un infix qui soit un peu original, comment créer une mélodie qui soit un petit peu scintillante, brillante, etc. Et bien, si tu veux apprendre chaque type d'instrument comme ça séparément, t'imagines bien que ça va te demander des heures et des heures d'apprentissage, et donc le calcul il est vite fait, si on compte à peu près 20 euros de l'heure pour un prof à domicile, voilà, tu multiplies par le nombre d'instruments, le temps à passer pour apprendre à chaque instrument, voilà, donc là l'idée encore une fois c'est d'avoir une méthodologie en fait qui s'adapte à tous les types d'instruments et que tu puisses toi, à ta façon, appliquer comme ça pour tous les types de sonorités. Alors, cette formation elle va également te faire économiser énormément de temps par rapport à si tu cherchais des infos sur les forums, tu sais, tu as peut-être déjà fait, à passer du temps comme ça, à rechercher, à faire défiler des pages comme ça sur les forums, à poser des questions, à attendre que les gens te répondent, et puis les gens qui te répondent, tu ne sais pas forcément le niveau qu'ils ont, ils ne sont pas non plus forcément très pédagogues, etc. Enfin, tu le sais, si tu as déjà cherché sur les forums, alors on peut obtenir des fois des bonnes réponses, mais des choses intéressantes, ça permet d'échanger. Mais le problème, c'est que tu passes un temps fou, quoi, et toi, enfin, je veux dire, ton kiff, ce n'est pas de passer des heures sur internet, voilà, ce que tu veux, c'est créer du son, c'est t'éclater à faire du son, etc. Donc c'est pareil sur YouTube, YouTube, tu as énormément de vidéos, tu as des gens qui t'apprennent des choses bien sur YouTube, qui peuvent te donner des conseils. Le problème, c'est que ça va être une petite technique pour améliorer, par exemple, la frappe de tes kicks, ça va être une petite astuce pour faire en sorte que le son soit un petit peu meilleur, une petite astuce par-ci, par-là, etc. Et donc après, le problème avec tout cet amas, en fait, d'informations, et bien toi, tu dois un peu les centraliser dans ta tête, tu dois faire le tri, tu dois recouper, regrouper également toutes les informations qui te sont utiles, qui te sont pertinentes, et en gros, tu vas toujours faire, enfin, en gros, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie mentale, etc. Alors que là, ce que je te propose, c'est vraiment un raccourci où, voilà, tu appliques, et boum, tu as un résultat, et en quelques heures déjà, ta banque de son va commencer à être créée. Alors, le truc, c'est que, donc si tu veux suivre cette formation, alors comment ça marche ? Et bien tout simplement, tu as accès directement à toutes les vidéos de la formation, donc dans son intégralité. Donc il y a sept modules dans cette formation, sept modules avec plusieurs vidéos par module. Donc tu as accès à tout ça immédiatement via ton espace-forme, donc tu peux consulter quand tu veux, aussi longtemps que tu veux. Et donc là, je vais te décrire maintenant les sept modules de cette formation. Alors, dans le module 1, tu vas voir le nombre exact d'instances à créer pour chacun de tes instruments. Combien tu veux, par exemple, obtenir de kicks, combien tu veux obtenir de caisse claire, de FX, etc. Tu vas voir le hack pour t'assurer de partir sur des bonnes bases, même si tu débutes totalement. Donc là, on va reprendre, en fait, une manière assez professionnelle, en fait, qui va t'inspirer, en fait, pour être sûr d'aller, de te mettre sur les bons rails. Tu vas voir également la méthode pour obtenir les caractéristiques des sons vraiment pro et comment t'en resservir par la suite. Donc, à la fin de ce module, tu auras parfaitement défini la sonorité que tu veux créer et tu auras entre les mains un système pertinent pour te calibrer avant même de commencer à créer tes instruments. Donc, c'est un peu comme un échauffement avant de vraiment mettre les mains dans le cambus, si tu veux. Ensuite, le module 2. Donc là, tu vas voir l'outil à utiliser en particulier pour créer chaque type d'instrument. Donc, on va voir qu'il y a des outils que tu peux utiliser pour différents instruments et certains outils qu'il ne faut absolument pas utiliser pour d'autres types de sonorités. On va voir la différence entre tout ça. Tu vas voir exactement, enfin, tu vas voir également l'astuce pour gagner un temps fou en synthèse sonore, même si tu n'y connais absolument rien. Donc, pas de panique si le mot synthèse sonore te fait peur. On parle depuis le tout début. Je t'explique un peu ce que c'est, justement. Si tu débutes totalement, pas de panique. On voit ça de manière simple et explicite. Et tu vas voir également le truc pour t'assurer d'avoir un son original et qui t'est propre. Donc là, à la fin de ce module 2, tu vas avoir la basse sonore de ton instrument qui sera créée et à partir de laquelle tu pourras travailler et aller plus loin par la suite. Et tu sauras comment générer tes propres sons à partir de rien. Le module 3. Donc là, tu vas voir le réglage universel indispensable pour modeler tes sons sur mesure. Tu vas voir également les détails secondaires à retoucher pour peaufiner ta sonorité minutieusement. Donc ça, c'est un peu optionnel. En fait, tu n'es pas obligé de le faire. C'est pour ça que j'ai mis, c'était un peu les détails secondaires si tu veux, mais je vais t'en parler quand même. Et tu vas voir également le principe puissant pour donner du corps à tes instruments et les rendre plus personnels. Donc ça, c'est important. Il y a pas mal de producteurs débutants qui ont ce problème. Moi, je l'ai eu pendant longtemps. Je t'en ai peut-être déjà parlé. D'ailleurs, c'est le fait que tes instruments manquent de corps. Tu vois, c'est un peu faiblard en fait. Et le problème, c'est que ça, tu t'en rends compte pas quand tu es en train de créer l'instrument tout seul, mais quand tu es en train de l'ajouter dans une compo et quand il doit être joué avec d'autres instruments en parallèle. Là, tu te rends compte que, par exemple, ton kick, il manque de corps, il manque de présence. Et c'est trop tard une fois que tu es dans la compo, c'est dommage. C'est plutôt pendant le design sonore, justement, qu'il faut s'en occuper. Donc là, je vais te montrer un peu comment résoudre ce problème. Donc à la fin de ce module 3, ton son synthétisé, il sera calibré déjà en finesse. Et tu sauras comment faire fonctionner tes générateurs et comment exploiter leur potentiel. Alors ensuite, le module 4. Tu vas voir le type d'effet précis à ajouter pour chaque type d'instrument et ceux qu'il faut bannir absolument. C'est-à-dire qu'il y a des effets qui se seraient idiots de les mettre sur certains instruments. On va voir pourquoi. Je te donne un exemple. Si tu veux mettre un delay sur un kick, ce n'est vraiment pas du tout le bon truc. Si tu veux mettre une distorsion sur une cloche pour créer une mélodie, pareil, ça ne va pas du tout. Donc au lieu de faire 3000 essais dans tous les sens et de partir dans toutes les directions, Et bien là, je vais te montrer les catégories d'effets qui sont bien pour tel type d'instrument et les autres types d'effets qui sont bien pour les autres instruments. Dans ce module, tu vas voir également le truc important à savoir pour cumuler plusieurs traitements sonores à la suite et obtenir le résultat que tu souhaites vraiment. Donc là, c'est pareil, il y a un petit truc à savoir. Bref, je vais te montrer ça avec un exemple concret. Dans ce module, tu vas voir également la technique redoutable pour créer des variations sonores au millimètre près. Alors là, ça va élargir tes possibilités, mais un truc de fou. Alors, ça ne va pas être utile forcément pour tous les types d'instruments. Ça ne va pas être utile pour tout ce qui est percussions ou même pour les instruments mélodiques qui sont très très courts ou très très secs. Mais par contre, pour tout ce qui est FX ou alors pour des sons très en longueur en fait, comme des pads en fait ou des violons ou des choses un peu comme ça. Là, tu peux vraiment passer au niveau supérieur, tu vas pouvoir créer quelque chose de plus sophistiqué si tu veux de plus avancé. Donc à la fin de ce module 4, ton instrument, il sera plus embelli et il sera plus sophistiqué en quelque sorte dans le sens où là, tu vas pouvoir vraiment exprimer beaucoup plus de créativité et de personnalité. Tu vas pouvoir vraiment le rendre complètement différent de tous les sons qu'on peut entendre ailleurs. Et donc tu sauras également comment te servir des effets et des automations intelligemment. Alors les automations, pas de panique si tu ne sais pas ce que c'est, je te montre ce que c'est et comment t'en servir. Et tu vas voir que vraiment tu peux faire énormément de choses avec. Ensuite, on passe au module 5. Le module 5, lui, donc là tu vas découvrir le meilleur outil à utiliser pour retoucher certaines fréquences de ton instrument. Alors pareil ici, une fréquence, tu ne sais pas trop ce que c'est si ça ne te parle pas. Pas de panique, je vais te montrer juste ce que tu as besoin de savoir pour pouvoir retoucher en fait ça par rapport à l'instrument que tu es en train de créer. Tu vas voir également la technique simple pour repérer facilement et rapidement les portions de son que tu veux booster ou que tu veux atténuer. Donc ça, ça va te permettre en fait comme ça de donner un peu plus de caractère, de personnalité à ta sonorité. Tu vas voir également la manœuvre pour nettoyer tes sons en un éclair et avec précision. Tu sais des fois quand on crée du son, il se peut que tu es un petit son parasite ou que tu es un petit truc qui ne te plaît pas en fait. Tu sens qu'il y a un petit truc qui, voilà. Et donc ça, je vais te montrer comment le nettoyer et le supprimer radicalement et facilement. Et donc à la fin de ce module, ton instrument sera complètement propre. Il aura plus de gueule, plus de caractère et de personnalité. Et tu sauras comment littéralement modeler les fréquences à ta sauce pour tous tes sons. Ensuite, on passe au module 6. Donc là, tu vois, à ce stade, tu as déjà cumulé pas mal de savoir-faire et tu as multiplié les possibilités pour créer tes sons au niveau artistique, au niveau de créativité. Là, tu as vraiment énormément de portes qui s'ouvrent à toi. Donc là, le module 6, on va plus loin. Tu vas voir le moyen efficace pour gonfler tes instrus à moindre effort et en seulement quelques clics. Alors, ça peut paraître un peu gros dit comme ça, mais tu vas voir que c'est vrai et que vraiment, ça peut se faire en quelques secondes. Ton son, il va être plus gros en fait. Il va y avoir même encore plus de corps et de présence. Mais c'est un autre moyen que celui dont je t'ai parlé juste avant. Et vraiment, en quelques clics, tu vas voir, ça te permet comme ça d'aller encore plus loin en fait dans l'amélioration de ton son. Dans ce module, tu vas voir aussi l'outil adéquat pour ajuster rapidement et facilement la dynamique de tes sons. Alors, pas de panique si tu ne sais pas ce que c'est avec la dynamique. Je t'explique ce que c'est de manière simple et avec des schémas. Et tu vas voir comment on peut travailler là-dessus pour modifier un petit peu tes sons. Et tu vas voir également la démarche pour trouver les meilleurs réglages spécifiquement pour ton instrument en cours de création. C'est-à-dire qu'il y a des réglages qui sont bien pour certains types d'instruments et pas d'autres. Et là, tu vas voir lesquels plus en détail. Et du coup, à la fin de ce module, ton bébé, ta création sonore sur laquelle tu es en train de travailler, et bien son volume perçu sera plus fort et tu auras tout simplement un rendu qui sera optimal. Et tu sauras également comment manipuler ce qu'on appelle un compresseur de manière basique. Donc un compresseur, c'est un outil qui te permet justement de modifier la dynamique du son. Alors pas de panique, je te montre juste ce que tu as besoin de savoir. Je ne rentre pas dans les détails complexes, trop techniques ou quoi. Juste ce que tu as besoin de savoir pour obtenir un résultat qui te satisfasse. Ensuite, on arrive au septième et dernier module. Donc là, il est beaucoup plus court puisque ton son, il est terminé. Alors là, tu vas voir le réglage primordial à ne jamais oublier avant d'exporter n'importe quel type d'instrument. Donc ça, ça peut pas être un petit détail. Mais si tu veux travailler de manière un peu professionnelle, il faut le faire à chaque fois. Tu vas voir également la formule à suivre à la lettre pour produire des fichiers de haute qualité. Donc là, quand je dis de haute qualité, c'est digne d'un studio professionnel, d'un studio de mastering ou autre. Donc je vais te montrer exactement les réglages que moi, j'applique pour créer ma banque de son. Et même pour créer d'ailleurs mes morceaux, pour les mixer et pour les masteriser. Donc tu vas voir en fait l'avantage et l'inconvénient. Je vais te montrer deux réglages en fait, dont un qui est vraiment du très haute qualité. Et tu vas voir également la chose à faire systématiquement après avoir exporté chacun de tes instrus. Donc tu vas voir, c'est vite fait, mais il faut le faire tout le temps. Et donc à la fin de ce dernier module, ton instru, il sera complètement terminé. Donc j'espère qu'à ce stade, tu seras vraiment content et fier de toi. Il sera exporté et validé. Tu l'auras validé. Alors je vais te montrer comment le valider justement. Et donc là, la formation se termine et tu auras appliqué tout le cycle de création sonore de A à Z. Et tu pourras ensuite le refaire autant de fois que tu veux pour créer tes prochains instruments rapidement et à la chaîne. Donc maintenant, tu as le choix soit de continuer à galérer, à rechercher des informations à droite à gauche, que ce soit sur internet, en demandant à des potes, et puis à essayer de faire un peu le tri, à tester plein de trucs comme ça, à faire tes petits essais, à perdre énormément, énormément de temps comme ça. Et ça, multiplié par le nombre d'instruments, le type d'instruments différents que tu veux créer. Ou tu te dis que maintenant, tu en as marre. Tu veux vraiment des résultats. Tu veux passer en fait à l'étape d'après, c'est-à-dire avoir créé ta banque de son qui soit vraiment nickel, chrome, avec une super qualité. Une banque de son qui soit uniquement tes propres sonorités et qui va te permettre vraiment de te distinguer clairement de ce qui se fait ailleurs, d'avoir quelque chose qu'on n'a jamais entendu ailleurs. Et donc voilà, maintenant tu as ce choix à faire. Donc si ça t'intéresse, et bien encore une fois, tu as le lien juste en dessous de cette vidéo, le lien pour t'inscrire à cette formation. Donc si tu es sur YouTube, tu as dans la description juste en dessous de la vidéo, tu as le lien qui va te permettre de t'inscrire. Pareil si tu es sur le blog, juste en dessous, tu as toutes les infos pour t'inscrire. Alors, tu vas voir, pour l'inscription en fait, tu as un formulaire à remplir, tu sais, avec les informations classiques, ton prénom, le mail, etc. Et dès que c'est fait, tu reçois tout de suite par email l'accès à ton espace membre dans lequel tu as accès à la formation avec toutes les vidéos. Donc je te recommande vraiment, par contre, de les suivre dans l'ordre, de commencer vraiment depuis le début et de les faire vraiment les unes après les autres, étape par étape, en passant à l'action tout de suite. Parce qu'il y a pas mal d'informations quand même dans cette formation, justement, on voit beaucoup de choses. Donc vraiment, surtout, passe à l'action tout de suite. Dès que tu apprends quelque chose, passe à l'action tout de suite. Et donc tu vas pouvoir comme ça, au bout de quelques heures, tu auras déjà plusieurs instrus qui seront créés. Et cette formation, tu vas pouvoir t'en resservir dans plusieurs mois, après plusieurs compos, revenir dessus, la faire évoluer et progresser. Alors, là, je t'ai parlé un petit peu de choses qui peuvent paraître un peu techniques. de synthèse sonore, de dynamique d'un son, des choses comme ça, des choses qui sont passionnantes, mais qui peuvent être un petit peu déroutantes pour des débutants. Pas de panique. Si tu débutes et que tu ne connais absolument rien en production musicale, cette formation, elle est faite pour toi, puisque tous les termes que j'utilise, je les explique. Tout ce que je te montre, j'essaye tout le temps de rendre les choses les plus simples et les plus faciles à comprendre. Des fois, avec des schémas, je te montre tout le temps ce que j'explique. En fait, je te montre concrètement ce que c'est, comment faire, etc. Je t'explique même par rapport à l'interface du logiciel, etc. Donc, pas de panique. Si tu débutes totalement, il n'y a aucun souci là-dessus. Tu peux te demander également, est-ce que ça vaut le coup de te mettre là-dedans si tu sais déjà créer tes sons ? Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu crées déjà tes sons et tu te dis, ouais, pourquoi aller plus loin ? En fait, le truc, c'est que le processus, en fait, dont je te parle, en fait, le processus en cette étape, non seulement, il te permet de faire quelque chose de beaucoup plus poussé en termes de créativité, en termes de quelque chose qui ne sera jamais entendu ailleurs, mais en plus, à la fin, tu auras un rendu sonore, une qualité audio qui sera irréprochable, qui sera vraiment nickel et digne d'une banque de sons professionnelle. Donc, du coup, en fait, c'est toute une démarche, en fait, il y a toute une philosophie, en quelque sorte, à suivre qui va te permettre d'avoir... En fait, tu sais, quand tu crées ta banque de sons, c'est un petit peu comme des ingrédients. des ingrédients pour créer... pour créer... bon, là, ce sera un morceau, mais un ingrédient, ce serait pour créer une pizza ou n'importe quoi. Si tes ingrédients, à la base, ils sont mauvais, eh bien, même si tu es le meilleur chef cuistot du monde, ton plat, à la fin, il sera pourri, quoi. Alors que là, l'idée, c'est vraiment de renforcer et de te créer une base, que tu maîtrises les bases, que tu aies une super base, en fait, de sons avec lesquelles, par la suite, tu pourras créer des morceaux, créer des lives, créer des intros ou des sons pour tes CDJ, etc., etc. Donc, voilà pour ça. Bah, écoute, je t'ai pas mal parlé dans cette vidéo. Bah, je te retrouve tout de suite dans le premier module. Donc là, on va... tous les deux, on va définir la première sonorité que tu veux créer. On va trouver exactement les caractéristiques qui vont la définir. Et bah, on voit ça tout de suite dans le module 1. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada